Bonjour à tous Ce matin on va se parler de performances d'applications mobiles et de sites internet de tout ce qu'il faut savoir pour les marketeurs. Alors il y aura des sujets techniques mais on va les rendre le plus clairs possible et surtout on va montrer que ce ne sont pas des sujets uniquement techniques, ce sont évidemment des sujets qui sont critiques pour le business. Alors on va commencer par un petit quiz Non c'est pas bon, c'est pas nous Super, merci. Alors on va commencer par un petit quiz. On va innover ce matin, c'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui ne veut pas perdre des millions. Alors vous êtes Amazon et vous savez que si vous perdez 0,1 seconde de temps de chargement pour vos pages web, vous perdez 1% de transformation. Voilà. Alors, réponse A, vous perdez 2 millions et des patates par jour. Réponse B, 6 millions. Réponse C, 8 millions. Réponse A, qui est-ce qui pense qu'on est sur la réponse A ? Je crois que vous m'avez vu venir en fait. Réponse D. Non, c'est bon, vous avez suivi. Réponse C. Ouais, ok, vous m'avez vraiment vu venir. Donc effectivement, quand on fait plus de 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, quand on perd un tout petit peu de performance, on est vite sur des pertes de revenus qui sont colossales. Alors évidemment, c'est pas que du revenu, c'est aussi de la customer experience, on va en parler, mais on est sur des enjeux qui sont quand même énormes. On va y revenir. Alors d'abord un petit point sur ce qu'on appelle la performance, parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Quand on est dans le digital, on pense souvent à la performance économique, donc la performance des campagnes. Là, le sujet qu'on va traiter ce matin, c'est surtout la performance technique des sites et le rapport qu'a la performance technique d'un site ou d'une application avec l'expérience client et donc avec la performance économique d'un site. Et donc c'est bien pour ça, c'est bien parce qu'il y a ce rapport étroit que c'est un sujet qui est extrêmement important à traiter correctement, non seulement pour des équipes techniques, mais aussi pour des marketeurs, parce que comme on le verra, il peut y avoir des budgets significatifs à allouer sur ces sujets. Donc la performance d'un site internet, la performance technique, ça peut aller du SEO, est-ce que je suis bien référencé, donc est-ce qu'on trouve mon site ? Et ça, ça a un impact direct évidemment sur les coûts d'acquisition. Si vous êtes bien référencé en SEO, vous le savez, vous payez moins en coûts d'acquisition. Et puis après, est-ce que j'ai une bonne performance en termes de sécurité ? Est-ce que mon site est disponible ? Est-ce qu'il se charge vite ? Est-ce qu'il y a des erreurs ? Est-ce qu'il est compatible multi-device ? Donc tout ça, c'est des éléments qui peuvent créer de la frustration, je pense que vous le savez tous, on a tous fait l'expérience, et qui évidemment peuvent amener à des problèmes de branding et à des problèmes de revenus. Alors, je vais commencer par une petite histoire, une petite histoire qui raconte l'importance d'avoir les bons indicateurs dans une entreprise pour suivre la performance. Alors, un beau matin, on me demande de commencer un audit dans une entreprise qui fait du retail, donc du retail online mais aussi du retail en magasin, et je tombe sur une première réunion de kick-off assez tendue, donc on a fait des centaines d'audits de sites internet, et là je tombe sur une réunion assez tendue, dans laquelle on a la directrice e-commerce qui dit, la performance du site internet, c'est vraiment n'importe quoi, et on a le DSI qui dit, mais non, mais pas du tout, j'ai des chiffres pour le prouver, il n'y a absolument aucun problème de performance. Donc là, on se dit, ok, on va fouiller, on va voir ce qui se passe, et quand on fouille, de quoi on se rend compte ? En fait, le DSI avait raison quand il disait qu'on avait 5 secondes de temps de chargement en moyenne sur les pages, mais comme vous le savez, il faut se méfier des moyennes. Alors en cours de maths, on a tous entendu parler des moyennes, des écarts-types, et d'un tas de manières de contourner ces problèmes des moyennes, et donc quand on a fouillé, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que, comme beaucoup de sites de retail, il y avait de plus en plus d'utilisateurs mobiles qui le fréquentaient, et on s'est rendu compte que les utilisateurs d'iPhone, il n'y avait pas de problème, et comme beaucoup d'équipes marketing ou techniques, on a des gens qui sont bien équipés, ils faisaient tous les tests sur iPhone, il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on essaie sur les mobiles Android, et encore plus sur les mobiles Android anciens, alors là, catastrophe. On avait 40% des utilisateurs des chargements de plus de 7 à 8 secondes, et 11% des utilisateurs des chargements de 14 secondes. Donc du coup, la performance du site Internet, malgré tous les efforts des équipes marketing pour améliorer le layout du site, pour améliorer les parcours, le fait que les utilisateurs migrent de plus en plus vers leurs mobiles, et avec des mobiles, vous savez, les mobiles les plus vendus en France, ce n'est pas des iPhone, c'est des J5, c'est des A3, enfin, c'est des mobiles moyenne gamme finalement, et bien ça se passait très très mal d'un point de vue performance. Alors du coup, si les moyennes, ça ne va pas, vous avez vu le graphique d'avant, c'est quand même un peu compliqué de mettre ça dans des dashboards, comment on fait ? Et bien, on utilise des indicateurs synthétiques, et c'est justement l'indicateur synthétique dont je vais vous parler ce matin, qui s'appelle l'Appdex. Donc là, on a été dans un outil qui permet de faire des requêtes, donc c'est le type d'outil dont je vous parlais tout à l'heure, les Application Performance Management Platforms, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a un score Appdex, donc je vous dirai derrière comment ça se calcule, de 0.89 pour les mobiles qui ne sont pas des Android, et 0.76 pour des mobiles qui sont justement des Android. Et comme on va le voir juste derrière, c'est vraiment des scores qui ne sont pas bons. Donc l'Appdex, c'est vraiment le score synthétique à retenir quand on veut faire de la performance mobile ou web de manière générale. C'est très important, parce que si on est dans les moyennes, les écarts-types, etc., finalement, on s'en mêle les pinceaux, il faut des indicateurs synthétiques, et c'est celui qui a choisi l'industrie. Alors comment ça marche en un mot ? Il y a une petite équation qui est un petit peu compliquée à comprendre, mais le principe est assez simple. On va classer les utilisateurs en trois catégories. Ceux qui sont satisfaits, ceux qui peuvent être frustrés par leur visite, et ceux qui vont tolérer leur visite. Donc vraiment, on va classer la qualité d'expérience, quelque part, de ces visiteurs. Donc on va se mettre à un niveau, on va se dire, moi, en dessous de 5 secondes de chargement, les gens sont satisfaits. Entre 5 et 20 secondes de temps de chargement, donc 4 fois la valeur de base, on va dire qu'ils tolèrent, et puis au-dessus, forcément, ils sont frustrés. Et on va avoir une petite équation qui va nous permettre de calculer justement ce score Abdex en fonction de la proportion de mes utilisateurs qui vont être dans l'une de ces trois catégories. Et c'est cet indicateur synthétique qu'on a envie de suivre sur les sites internet. Alors, moi, généralement, notre expérience, c'est qu'il faut regarder les browsers, il faut regarder les devices, il faut regarder où sont les gens, il faut regarder est-ce qu'on est à une période de forte charge. Donc, quelque part, il faut calculer des Abdex en fonction un peu de toutes ces dimensions. Et là, on arrive souvent à des résultats qui sont très intéressants. Par exemple, si on est en B2B, qu'on a beaucoup de clients qui sont sur des vieux IE, il faut faire attention. Si on a des gens qui sont en Asie et qu'on n'a pas les bons CDN, on peut aussi avoir des problèmes. Donc, quelque part, le fait d'avoir toutes ces dimensions, c'est quelque chose de très important. Alors, comment on fait pour calculer tout ça ? Il faut des solutions adaptées, donc les solutions d'Application Performance Management. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça permet de monitorer le comportement des utilisateurs et ce qu'ils sont frustrés ou pas justement sur un site ou une appli. Ça permet de mapper ces services informatiques. Ça permet d'aider les opérations IT. Et ça permet de faire plein d'autres choses, notamment de programmer des tests automatiques qui sont évidemment très importants en Agile. Alors, pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous allez avoir des dashboards. En haut à droite, vous reconnaissez le score Abdex. Et très important, là, en bas à droite, vous voyez, si vous avez des problèmes sur votre site, que vous n'êtes plus quelque part dans les valeurs que vous aurez spécifiées, vous aurez des alertes. Vous pouvez recevoir des alertes SMS, des alertes par Slack, etc. Et puis, du coup, prendre des actions correctives. Quand vous avez un problème sur votre site, vous pouvez, comme on le voit ici, repérer directement que c'est un problème dans telle database, appeler la bonne personne à 2 heures du matin, par exemple, un week-end, pour prendre l'action qui va bien. Et puis, vous allez avoir un mapping des services. On parle beaucoup maintenant de cloud, de docker, sur des architectures informatiques. C'est vraiment très compliqué à cartographier. Ces outils aident justement à cartographier tout ça. Alors, comment on choisit le bon APM ? Alors, il y en a plus de 12 principaux qu'on a identifiés. Vous verrez dans le livre de cette année du Benchmark Group, on en a étudié en détail 4. Les grosses questions qu'il faut se poser. Est-ce que je peux avoir un outil SaaS ? On a un certain nombre d'entreprises qui ne veulent pas faire du SaaS parce qu'elles ne veulent pas que leurs données aillent dans le cloud. Est-ce que je veux vraiment du support en français ? Est-ce que j'ai une infrastructure qui est vraiment très compliquée ? Et ça, ça peut aider à choisir le bon APM. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la plupart des bons APM ont quand même des couvertures fonctionnelles qui sont assez proches. Si vous avez une seule application, ça peut vous coûter 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros par an. Si vous en avez 200, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, surtout le point important, évidemment, c'est la négociation. Alors, le mot de la fin, là, on a beaucoup parlé outils. Comme vous le savez, les outils, évidemment, ça ne suffit pas. On a de plus en plus d'entreprises qui font de l'intégration continue, qui font de l'agile. Surtout, il faut automatiser les tests, il faut mettre en place des outils comme ça pour ne pas avoir des batteries de testeurs qui vérifient que tout va bien à chaque fois qu'on fait une release, surtout si on en fait une par jour ou une par semaine. Et puis ensuite, en phase d'exploitation des sites, il faut quand même avoir des process qui sont bien calés, des alerting, et puis surtout des objectifs pour les indicateurs, parce que ça ne sert à rien d'avoir des indicateurs si on ne les contrôle pas avec des objectifs précis. Voilà. Donc, on va passer justement à des retours d'expérience. On est très heureux d'avoir aujourd'hui Emmanuel Faux de chez Raja et Pierre Noyac de chez Carrefour Assurance, qui vont vraiment nous faire des retours d'expérience de terrain sur comment est-ce qu'on gère la performance de sites internet et d'applications. Alors, on va commencer de manière assez traditionnelle. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots ? Pierre Noyac, je suis responsable digital chez Carrefour Assurance. Et avant ça, j'étais en startup chez LeLynx.fr, dans lequel j'ai touché un petit peu à tout avant d'arriver dans un grand groupe comme Carrefour, par lequel je m'occupe du digital, donc tout ce qui est sites web, acquisitions, ICRM et contenus. Bonjour, moi je m'appelle Emmanuel Faux et je m'occupe du build et du run de la plateforme e-commerce de Raja. Alors, on voulait commencer par un petit retour d'expérience sur ce qui fait mal. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre dernière catastrophe en termes de performance ? Alors, juste un petit point, tout le monde connaît peut-être pas Raja, mais en même temps, il y a peut-être beaucoup de gens qui connaissent. C'est juste pour dire que Raja, c'est le numéro 1 européen de l'emballage. On vend, enfin, si vous envoyez des produits, vous connaissez probablement, c'est une entreprise qui a 65 ans, qui fait en 2018 635 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la problématique en ligne est assez importante puisqu'on fait 25% de notre chiffre d'affaires en ligne. Du coup, c'est, en gros, c'est 150 millions d'euros. Et la performance, c'est important parce que si on ne vend plus, tout de suite, le chiffre d'affaires baisse très fort. Donc, une des catastrophes qui nous est arrivée. Alors, chez nous, il y a une opération, tous les ans, c'est que vous connaissez certainement, c'est service client, élu service client de l'année 2000, bon, la 2019, mais donc l'année dernière. Donc, chez nous, il y a vraiment un engagement très fort. Tout le monde est ultra motivé. Et c'est un organisme indépendant qui fait ça. Et il y a une question, enfin, il y a des auditeurs anonymes qui passent et qui vont aller sur le site dans la question « Nous contacter » et qui vont passer par différents formulaires pour aller à « Autres questions ». D'accord ? Et au moment où les auditeurs sont passés, cette fonctionnalité ne marchait plus. Donc, sur le score, on a eu zéro. Ce qui fait qu'au global, la note a été basse et on a été troisième, alors que l'année d'avant, on a été premier, l'année d'après, on a été premier. Donc, là, j'ai eu personnellement, à un moment, j'ai eu un moment de... Je me suis dit « Bon, au revoir ». Voilà. Ça a été une catastrophe. Bon, je suis toujours là. Bravo. Alors, moi, c'est un petit peu plus terre à terre. On a une responsable de campagne ICRM qui programme sa campagne avant de partir du boulot le soir. Et puis, à minuit, elle reçoit un premier texto. À minuit 5, elle reçoit un deuxième texto. À minuit 10, elle reçoit un troisième texto. Et puis là, elle commence à paniquer. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit « En fait, je n'ai pas pris mon ordi en partant du boulot. Donc, le seul moyen que j'ai pour déparamétrer la campagne, c'est de retourner au boulot. Donc, elle retourne au boulot à minuit et demi. Mais sauf qu'il y a eu une alarme, en fait, dans l'immeuble. Donc, elle sonne. Elle dit « Ben voilà, je suis désolé, il faut que je monte. J'ai une campagne à déprogrammer. » Elle monte, elle déprogramme sa campagne. Au passage, elle se rend compte qu'en fait, la campagne était programmée en test. Donc, en fait, il y avait qu'elle qui recevait les textos. Et au passage, tout le codire a été réveillé à minuit et demi, un jeudi soir. Merci pour ces retours. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez tiré de ça en termes d'organisation ? C'est toujours ce souvenir quand on a lancé des campagnes en test ou en prod. Ça, c'est le plus important. Et surtout, c'est au global, on se rend compte que finalement, les erreurs sont souvent humaines et qu'il faut toujours... En général, quatre yeux valent mieux que deux. Et il faut toujours être vigilant sur ce qu'on peut programmer avant de partir le soir. En général, toutes les campagnes en web, la grande règle, c'est de dire le vendredi, on ne programme rien. Et le soir, avant de partir, on ne programme rien aussi. Super, merci pour ce retour. Alors, Emmanuel, suite à ce bug malencontreux qui vous a fait dégringoler, j'espère momentanément, dans le classement, qu'est-ce que vous avez pris comme action pour vous améliorer suite à ça ? Alors, là, c'était... Disons que la leçon que moi, j'en ai tiré avec les équipes, c'est bon, il y a toujours une faille qui se cache quelque part. Donc, il faut à la fois de l'humilité et beaucoup de travail pour aller chercher tout ça. Alors, sur ce point en particulier, on a rajouté une sonde pour éviter d'avoir ça. Une sonde, et puis on l'a rajouté dans les procédures de test unitaires qui sont faites suite à la production d'un build. Et on a bien mis en avant tout ce qu'on faisait pour éviter tous les trous. Est-ce que tu peux nous partager justement quels sont les indicateurs que tu suis ? Est-ce que tu suis bien l'Abdex, déjà ? Alors, oui, parce que nous, on a fait l'acquisition d'une solution d'APM, justement, qui s'appelle DINATRAS, pour ceux qui y connaissent. Et donc, c'est effectivement cette chose-là, c'est-à-dire chaque session qui passe est mesurée, classée en tolérésité, enfin, les biens, tolérésité, où ça ne va pas du tout. Et on a un indicateur synthétique. Alors, notre chance, c'est que... Enfin, notre chance, et puis le travail qu'on fait, c'est qu'il est bon. Il est bon... Alors, nous, on ne fait que de la vente à distance. On a de la chance... Enfin, on est soumis à moins de contraintes que d'autres, au sens où c'est du B2B. Il y a peu de trafic mobile, donc la variété des terminaux est peu à gérer. et les applis des stops sont bien utilisées. Donc, on le surveille. Il est assez haut. Mais comme il est bon, on va chercher d'autres choses, en fait. Et on va surveiller d'autres choses dont tu n'as pas parlé, peut-être, mais qui sont le speed index, notamment, sur les pages principales. Donc, ça, c'est des indicateurs techniques. Et surtout, associés, c'est des routines humaines qu'on a installées dans l'organisation. C'est-à-dire, c'est vraiment de systématiser, installer une routine. C'est que toutes les semaines, il y a eu un temps qui est dédié pour aller regarder la performance sur... En fait, on a un reporting qui sort, toutes les sondes, et on passe vraiment en revue. Alors, bon, ce n'est pas toujours très glamour comme réunion, mais... Qui est-ce qui le fait ? Parce que c'est souvent une activité, on va dire, qu'on se repasse dans les équipes. Alors, qui le fait chez vous ? Alors, nous, on le fait... On a installé un comité technique où on a un représentant du produit, parce qu'on est organisé en... Les boutiques en ligne, c'est le produit, finalement. l'IT et l'intégrateur qui nous aide. Comme on a installé une routine, maintenant, c'est... Voilà, c'est une heure, le programme est régulier, on passe. Et l'idée, c'est... Au début, au moment où j'ai instauré ça, en fait, souvent, le risque, c'est qu'il y a un volume d'erreurs qui est très important, et du coup, on a du mal à identifier sur quoi il faut gérer, etc. Donc, il y a un premier travail qui est de passer un effort important pour tout nettoyer. C'est une logique que j'avais appris. C'est... Ain't no broken window. Il ne faut pas laisser une fenêtre cassée, parce que là où il y a une fenêtre cassée, il y a d'autres fenêtres cassées qui vont s'installer. Donc, hop, dès qu'il y a une erreur, on la couvre, ce qui fait qu'on épure les indicateurs et dès qu'il y a un truc qui sort, boum, on le tacle tout de suite. Ce qui fait que ça permet de garder un bon niveau de performance. Mais pour faire ça, il faut la régularité. Et chaque fois qu'il y a eu, pour des raisons ou une autre, une ou deux semaines où cette réunion ne s'est pas tenue, hop, deux semaines plus tard, c'est comme un... Moi, j'appelle ça un jardin à la française. C'est-à-dire, ça pousse et il y a des trucs qui sortent tout de suite. Et au-delà des outils, on utilise des outils, mais c'est la routine qui permet d'améliorer les choses. Est-ce que vous avez le même genre d'organisation chez Carrefour Assurance ? Alors, pour le coup, on n'a pas de communauté hebdomadaire. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, une excellente initiative. Alors, nous, la partie Abdex est plutôt... Abdex, pardon, est plutôt côté DSI. Nous, on va plutôt regarder les indicateurs business. Donc, c'est les taux de transformation du formulaire. On va les regarder aussi sur des outils SEO ou de suivi en général de la perve, donc type SEMrush ou Majestic SEO. En fait, globalement, tout ce qui est les entrants, temps de chargement, etc. Nous, c'est vraiment... Enfin, les indicateurs qu'on va regarder, c'est plutôt FirstPaint, donc le premier affichage d'écran en combien de temps il est fait en millisecondes. Voilà. Donc, on est beaucoup plus orienté business et on a moins ce côté de regarder vraiment structurellement les rapports de performance. On a New Relic qui est installé sur notre plateforme. qui est une des solutions qu'on a vues dans le tableau. Mais qui est plus côté DSI, en fait. Donc, moi, c'est plus côté business et pour le coup, en effet, Emmanuel, je pense que c'est une excellente initiative de se dire qu'on réunit les gens techniques et les gens business toutes les semaines autour de ces problématiques-là puisqu'il faut responsabiliser les gens. C'est finalement ça le plus important. C'est d'aller regarder régulièrement ces indicateurs-là pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de dérapage ou de dégradation des indicateurs. Et justement, quand vous faites des releases, finalement, vous partagez le travail de manière ad hoc. Il n'y a pas forcément de comité régulier, Pierre, qui fait ça ? Alors, ça, c'est sûr que post-release, on va passer sur tous les outils pour vérifier que tout va bien, évidemment. Mais c'est plus un travail, finalement, qui n'est pas tellement coordonné mais qui est plus, nous, de notre côté, côté métier, puisqu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a une mise en prod, il n'y a jamais de mise en prod parfaite. Il reste toujours un petit peu de trou dans la raquette. Et donc, il faut toujours passer, que ce soit sur ces outils, mais aussi sur le site en lui-même. C'est-à-dire vraiment encourager les équipes à s'approprier le site et à passer dessus et à se rendre compte que telle page, le template a un petit peu été modifié ou tel autre bouton a pu sauter. Varier les navigateurs aussi, c'est très important. enfin, les navigateurs, les devices, donc toujours avoir une dizaine de devices qui traînent entre les devices personnels, les gens et les devices qu'on peut acheter dans l'entreprise. Garder les anciens devices que souvent aussi, on a ces réflexes un peu de bobos parisiens, entre guillemets, de regarder notre device tout neuf qui vient de sortir qu'il y a six mois. mais en vrai, la population, elle n'utilise pas du tout ces devices-là. Donc toujours garder en tête que les vrais gens, ils n'utilisent pas le dernier iPhone ou ils n'utilisent pas le dernier Samsung, mais ils ont plutôt des appareils qui ont deux, trois ans, souvent sur des gammes un peu plus faibles. Et c'est souvent des appareils qui sont en dehors de la raquette puisque les gens dans les équipes en général, que ce soit IT ou au marketing, ont tendance à ne pas avoir ces devices-là. Donc c'est très important de les avoir à côté pour pouvoir tester les parcours sur ces devices-là. Effectivement, sur la problématique multi-device, c'est justement un des intérêts de ces solutions, c'est justement qu'on voit quelle va être la qualité de l'expérience en fonction des devices. Donc c'est un des gros intérêts justement de ces solutions-là, même si ce n'est pas les seuls à le faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, Emmanuel ? Oui, alors, comme vous tous, tu parlais d'indicateur business. Oui, on les suit, évidemment, mais je dirais que les indicateurs business vont être bons si en dessous ça se passe bien, en tout cas pour ma partie. Donc on est, tous les jours, on utilise Analytics. Nous, on suit 16 pays en même temps, enfin on s'occupe de 16 pays en même temps, et on suit évidemment le chiffre d'affaires journalier, l'AOV, le panier moyen, ce que vous suivez tous les jours en termes d'usiness sur Analytics. Jusque-là, tout va bien, enfin ça reste, et on est sur un business où il y a, c'est des variations régulaires, donc si quelque chose se passe, on le voit tout de suite par ça. Et par rapport aux browsers, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise Analytics, qui est top, et qui donne, et on s'est dit, tiens, avec ces 12 browsers-là, enfin 12 browsers-là, on couvre 92% du périmètre, donc on fait une partie des tests avec ces 12 browsers-là, c'est-à-dire, et puis on a des sondes qui ne couvrent pas 12, mais qui en couvrent les trois principaux. Donc les sondes qui automatisent les parcours principaux, alors pas tout, mais les parcours principaux, c'est-à-dire en gros, home page, navigation produit, ajout panier, check-out, enfin ce que vous connaissez habituellement, ça, ça marche bien, et à chaque MEP, et nous on fait une mise en production toutes les deux semaines, ça aussi je le conseille, c'est-à-dire plutôt que essayer de réaliser souvent pour des petits morceaux, c'est vraiment, c'est de la statistique, c'est-à-dire, si vous attendez longtemps que vous mettez un gros, un gros quelque chose, enfin un gros package en prod, en fait vous multipliez la chance de s'il y a un problème, alors qu'est-ce qui ne va pas, tandis que quand vous le faites toutes les deux semaines, c'est un petit bout, s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, d'une, vous retrouvez vite, ce qui va, c'est plus rapide, en fait c'est vertueux. Tu as parlé d'analytics, évidemment, en complément de l'APM, est-ce que tu peux nous dire un peu le paysage d'outils que tu utilises au quotidien, justement, sur ces sujets de performance et de monitoring ? sur l'analytics, on utilise GA 360, principalement, on va dire, sur les données, et après, dans les outils sur la perf, on va avoir notre, on utilise une plateforme e-commerce qui s'appelle Intershop, il y a eu un bench d'ailleurs qui en parlait, alors il mettait que c'est une solution mid-market entre, je crois qu'il le mettrait entre 5 et 10 millions d'euros d'affaires, nous on fait 150 dessus et ça marche très très bien et c'est une, et cette solution-là, elle fournit, c'est-à-dire, pour un traitement, ils sont en capacité de vous dire, voilà, il y a 6 mois, ce traitement-là, en moyenne, il prenait 2,4 secondes, maintenant, et ils fournissent des graphes où on voit sur le temps, ah ben maintenant, il prend 4,5 secondes, enfin ce genre de choses, donc on est toujours sur ces outils-là, après il y a une querelle d'outils plus orientés webmarketing, mais qu'on n'utilise pas pour la perf, donc je dirais que c'est principalement Analytics, ces outils fournis par la plateforme, et le troisième truc qu'on utilise, c'est les sondes, et les portées de nos sondes, c'est-à-dire, on a des sondes, ce qu'on appelle les sondes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot qui simule un parcours utilisateur depuis quelque part dans le cloud, sur un browser, et qui fait le parcours qu'on lui a demandé de faire, et qui, à chaque étape, collecte tout un tas de statistiques, et donc nous, on est capable, on voit quand notre parcours moyen, il augmente ou il baisse. J'ajouterais juste une chose, c'est qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde, mais finalement, rien ne remplace l'intelligence humaine, et c'est important aussi de responsabiliser les équipes sur leurs chiffres, et finalement, quand on regarde les chiffres tous les matins, on se rend vite compte de s'il y a des écarts de performance, et souvent, ce type d'outils ne va pas identifier les petits écarts qui vont faire un point, deux points, trois points de perf, sauf qu'en fait, à la fin de l'année, le point, tu parlais d'Amazon tout à l'heure, le point de perf, c'est quelques millions d'euros, donc voilà, nous, à notre échelle, c'est sans doute un peu moins, mais voilà, il faut se dire que rien ne remplace le fait de responsabiliser les équipes sur leurs chiffres, et surtout, de ne pas mettre une seule équipe responsable des chiffres, et de bien diffuser la responsabilité, finalement, comme dans les comités que tu peux mettre en œuvre, de se dire qu'autant l'ADSI que le business est responsable des chiffres et responsable de la performance, je pense que c'est important à inculquer au sein de l'entreprise. Alors ça, tu m'as dit que tu t'affichais des chiffres de manière assez visible, alors qu'est-ce que tu suis justement comme élément qui te permette de détecter ces éventuels problèmes ? Qu'est-ce que tu fais suivre par tes équipes au quotidien ? Moi, je demande aux équipes tous les matins de regarder leurs chiffres. C'est tout bête, mais souvent, en fait, les gens passent dessus, et surtout, pas tellement de les regarder, mais de les connaître, c'est ça le plus important. Parce que quand on les connaît, quand on voit qu'un chiffre déconne, quand on a un chiffre qui déconne, on le voit tout de suite. Donc je passe souvent tous les matins, je passe en vrai tous les matins au sein des équipes pour leur demander alors, on a fait combien de devis hier ? C'était quoi le taux de transfo d'hier ? C'est plus en fait de questionner les gens et qu'ils se rendent compte que c'est important de connaître parce que le jour où ça déconne, on le voit tout de suite. En général, j'arrive avant les équipes, donc je sais déjà s'il y a des trucs qui ont déconné. Donc voilà, je laisse encore une heure ou deux aux équipes pour se rendre compte de choses qui ont pu un petit peu se détériorer. Et puis voilà, puis finalement, en fait, au bout d'une ou deux fois où ils sont pris à défaut sur ce genre de sujet, après, ça n'arrive plus. Clairement. On voit qu'effectivement, les outils, c'est une partie effectivement du sujet. on peut avoir des outils qui clignotent partout si on n'a pas l'organisation qui va bien derrière. Effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Côté Raja, alors justement, comment vous faites pour suivre au quotidien quand ça va et aussi pour réagir en cas de problème ? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis complètement d'accord. Les outils, c'est top, mais c'est juste une série d'indicateurs qui remontent et si personne n'en fait rien, et donc nous, pour le web, on s'est organisé c'est une organisation où il y a et le métier et l'IT finalement, où on travaille vraiment ensemble dans les mêmes bureaux. Et donc, les indicateurs business, on a mis une télé où il y a ceux de la veille, ceux du jour. Donc ça, c'est les indicateurs business macro. Et puis, les routines. Donc, la fameuse routine qui est du moyen long terme, c'est-à-dire une toutes les semaines. Alors, les chiffres business, c'est tous les jours, évidemment. Et puis, avec ça, plus la routine toutes les semaines. Et avec ça, pour l'instant, ça roule. Quand il y aura d'autres soucis, on réfléchira, mais pour l'instant, ça roule. Et quand il y a des petits problèmes, alors sans aller jusqu'à la catastrophe, un petit coup de mou sur le site pour une raison X ou Y, comment vous réagissez ? Est-ce que vous avez tout préparé à l'avance ? Est-ce que vous improvisez ? Comment ça marche ? Honnêtement, ça n'arrive pas souvent. Il y a eu un truc qui est arrivé où tout d'un coup, le site n'a plus été dispo. Plus il n'a plus été dispo, la télé passe en rouge, c'est immédiat, on reçoit des alertes des SMS sous l'essence. Et donc, assez vite, le dispositif se tourne vers l'équipe Run. En l'occurrence, dans notre organisation, il y a deux personnes qui s'en sortent. Et tout de suite, ils vont utiliser justement Dinatras, qui est... Alors, c'est assez bluffant, ces outils-là, parce qu'il map, il va tout de suite être en capacité, on va très vite isoler où est-ce qu'il est l'incident. Et donc là, en l'occurrence, on Dinatras et on se rend compte que le truc qui ne doit jamais arriver, c'est-à-dire, en gros, il y a trois systèmes qui tournent en parallèle pour... Trois systèmes, les trois ne peuvent jamais tomber en même temps. Et là, en l'occurrence, le truc qui ne doit jamais arriver, qui n'est jamais arrivé, il est arrivé. Super. Mais au temps d'identification, dix minutes, remise sur pied, au bout d'un quart d'heure, c'était parti. Et donc, il y a même... Nous, on s'en a perçu parce que ça bipait partout, mais il y a... Est-ce que du coup, justement, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur Dinatras ? Alors, est-ce que ça a été compliqué de faire le choix de cet outil ? Est-ce que vous en êtes content ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est compliqué à utiliser ? Alors, ça n'a pas été compliqué de faire le choix. C'est-à-dire, il y a... Alors, je ne sais plus qui c'est, mais quelqu'un est venu en disant « Hé, je suis allé sur un salon, j'ai vu un truc super ! » C'est... C'est Dinatras. Donc, ce n'est pas qu'il y a eu un appel d'offres avec une étude sur les solutions APM du marché. Non. En fait, le personnel de Dinatras est venu, elle a installé la chose pendant un certain temps, et... Ça a pris combien de temps, justement ? il y a un site principal, c'est ça ? Alors, non. Nous, on en a 22, mais comme c'est une plateforme, en l'installant sur la plateforme, on a tout. Il l'a installé. Donc, c'est un consultant en vente qui vient. Il nous a fait un test pendant un mois de la solution et l'équipe... Alors, on n'a pas une équipe IT pléthorique, c'est-à-dire tout le monde... On a entre 50 et 60 personnes, tout le monde inclus. Et le responsable des systèmes... Enfin, des sysadmins, on va dire, il a tout de suite été bluffé et séduit parce que, justement, il a vu le potentiel de travailler beaucoup moins la nuit et le week-end avec cet outil. et puis, nous, on a... j'ai vu l'abdex et le fait que ça suit toutes les sessions qui passent. Donc, au bout d'un moment, on a été assez... Voilà, on s'est dit, wow, c'est quand même pas mal, ce truc. Et puis, il y a eu une proposition qui a été faite et qui a été négociée, négociée. Et le prix final, nous allait et on a pris. Est-ce que les métiers mettent leur nez dedans aussi ou est-ce que c'est vraiment surtout des intervenants techniques ? Parce que nous, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que de plus en plus, c'est des outils qui se mettent à utiliser par les métiers parce que finalement, c'est un peu des environnements de BI, quelque part, dans lequel on peut naviguer dans les données liées à l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est déjà le cas chez vous ou est-ce que c'est surtout la DSI, quelque part, qui l'utilise ? Alors, honnêtement, c'est surtout la DSI. C'est-à-dire le métier le plus proche de l'outil, ce seraient les PO qui s'occupent du produit boutique en ligne et il y a. Mais, on discute, il me demande si ça va bien, je lui dis que ça va bien. Il me fait confiance, mais il ne l'ouvre pas, honnêtement. Pourtant, il y a des rapports synthétiques qui peuvent être faits, mais non, il ne l'utilise pas. Je suis assez d'accord avec toi, Emmanuel. En effet, le métier a du mal à aller vers ce genre d'outils, parce qu'ils sont souvent catalogués côté IT et puis le métier est habitué à utiliser un ITX, tous les outils de reporting assez classiques. C'est compliqué pour eux d'aller vers des outils comme ça, surtout quand ils sont catalogués côté DSI. Nous, Neuralic, pour le coup, c'était un choix de notre prestataire qui a toujours utilisé cet outil-là. et objectivement, en termes de prise en main, c'est assez simple. Ça ressemble quand même un peu à Naïtix pour le coup. Une fois qu'il est bien paramétré, là pour le coup, c'est des équipes techniques qui doivent le paramétrer, mais une fois qu'il est bien paramétré en termes de prise en main sur les rapports, les choses comme ça, c'est quand même assez simple. Moi, j'ai un de mes PO qui souvent se connecte dessus. Ce n'est pas impossible. On peut y arriver. Je pense que c'est vraiment une tendance de fond qu'on observe. Il y a beaucoup de sujets dont on s'inspire, pour lesquels on s'inspire de Spotify, pour lesquels on s'inspire de Netflix, notamment au niveau organisationnel, en ce moment, dans les grandes entreprises, avec de plus en plus la data qui vient servir justement des profits de product owner, product management. Et donc, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'utilisateurs du product qui utilisent ces outils. Alors, tu nous parlais d'autres outils tout à l'heure que tu suis. Est-ce que tu peux dire un mot justement sur les outils complémentaires à l'APM que tu utilises le plus au quotidien pour suivre ta performance ? Comme je disais tout à l'heure, on a tous les outils type SEO, donc SEMrush et Magic SEO, donc plutôt au global sur les performances du site. Ensuite, on a évidemment les outils de BI pour vérifier la production. Et puis après, globalement, Analytics, c'est un peu l'outil central finalement sur lequel on va vérifier les performances tous les jours. Ça permet quand même globalement d'avoir en moins de trois minutes les performances de tous les parcours. Donc pour moi, c'est quand même l'outil indispensable, entre guillemets, l'outil un peu référent qu'utilisent toutes les équipes. Ça fait un peu beaucoup d'outils, tout ça. Justement, alors de quoi tu rêves pour demain ? Moi, je rêve d'avoir New Relic, SEMrush, Majestic SEO et Analytics sur la même plateforme. Après, est-ce que Analytics demain sera capable de le faire ? Je ne sais pas. A priori, il y a de plus en plus d'acteurs quand même qui proposent ce genre d'outils agrégés. Donc voilà, on verra si mes rêves deviennent réalité. Message pour les éditeurs dans la salle s'ils nous écoutent. Ok, très bien. Et toi, Emmanuel, alors du coup, comment tu voudrais faire évoluer les choses ? Moi, je partage avec le digital, ces systèmes-là, quand même, construire des plateformes e-commerce, on se rend compte que c'est quand même beaucoup de techniques et puis souvent, c'est lourd. Enfin, ce n'est pas que c'est lourd, mais mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Et je trouve qu'en ce moment, quand même, avec tout ce qui est le mouvement vers le cloud, il y a quand même des choses qui se simplifient beaucoup. par exemple, aujourd'hui, une machine qui est, nous, on utilise Azure pour certains services, une machine qui est sur Azure, c'est quand même de la tranquillité d'esprit pour les 6 admins, parce que ça ne tombe jamais, ça marche super bien. Et ça se développe, il y a des gens qui ont complètement l'infrastructure dessus, mais en tout cas, pour nous, d'essayer de déplacer une partie de ces services et qui assure déjà le fait que ça tourne tout le temps bien. Après, côté outils, pour l'instant, ce qu'on aime va bien. C'est parfait. Merci beaucoup pour ces retours d'expérience, Pierre et Emmanuel. Si vous voulez poursuivre les discussions avec eux ou avec nous, on est présents sur notre stand. Merci beaucoup et bon salon à tous. Sous-titrage ST' 501